Bon, alors, toujours avec une aile. J'en ai, paraît-il, encore au moins deux semaines. Alors, vous êtes obligés de me prendre en patience, en tout cas. De toute façon, on arrive donc à notre troisième conférence. Ce que j'avais montré la dernière fois, si vous vous souvenez, on avait dit que le défi particulier du portraitiste, c'est à la fois de faire un portrait ressemblant, donc de s'occuper de ce qui est individuel dans la personne qui est devant lui, mais aussi de chercher certains caractères permanents. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est là, ça, un peu. OK, c'est mieux ça. De chercher certains caractères permanents. Et on a vu que, dans les exemples que je vous donnais la dernière fois, il y avait une espèce de conflit, en fait, entre une représentation qui serait d'un individu particulier et de son caractère ethnique. On pensait alors que le caractère ethnique, ça, c'était l'élément plus permanent. Et, bien, tel ou tel ou tel individu. Mais on voit que, de temps en temps, un peut prendre le dessus sur l'autre et faire oublier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous représente plutôt un type, un type de noir, un type d'Indien, plutôt que monsieur ou madame une telle. Et si vous vous souvenez, au fond, les trois portraits de noir que je vous avais présentés ne portaient pas de prénom ni de nom. C'était « slave girl », « young coolie woman », « dark girl ». Toujours, donc, même dans le titre, on ne se réfère pas à une personne particulière. Comme si, là, ce qui était le plus important, c'était plutôt de montrer le type en question. Avec les Indiens, Holgate avait pris la peine de noter leur nom, mais finalement, on les oublie, c'est des noms difficiles, etc. Et on dit « ah non, on a vu des portraits d'Indiens de Holgate ». Alors, vous comprenez l'espèce de conflit, enfin, il faut les deux, mais à un moment donné, il peut y avoir un déséquilibre en faveur d'un aspect ou de l'autre. On va voir quelque chose d'analogue aujourd'hui, sauf que là, le caractère permanent qu'on va chercher à représenter, c'est ce qu'on pourrait appeler la physionomie. Plutôt que la race ou autre chose, ou la situation sociale, on a pensé à un moment donné que si on avait la clé de la physionomie de la personne qui est devant nous, on aurait à ce moment-là les caractères les plus permanents. On faisait une opposition entre ce qu'on appelle la patognomie, pato, ça vient de pathos, ça veut dire passion, alors tout ce qui serait, disons, de l'ordre de l'expression des émotions, ça, ça serait passager, mobile, etc. Et au contraire, la physionomie, ça vient de fusis, la physionomie, la nature, alors ça, c'est ce qui serait plus stable. Autrement dit, donc, il y aurait dans un visage des parties qui expriment l'émotion. Quelqu'un qui est très triste, par exemple, va avoir un visage triste, mais il peut aussi avoir, enfin, on s'imagine qu'il y a des physionomies tristes, émossables, qui restent, qu'ils soient joyeux ou pas, sachant que c'est que tu n'as rien, ils ont toujours la gueule un peu descendue comme ça, un peu abattue. Voyez un petit peu le genre de conflit. Et là, disons, pour illustrer ça, je vais faire peut-être une introduction un petit peu longue, mais en tout cas, de toute façon, vous allez voir, c'est des documents qui sont assez intéressants. Celui, peut-être le premier qui a mis ça très bien en lumière, c'est Charles Lebrun. Charles Lebrun, c'est le peintre officiel de Louis XIV, c'est celui qui est vraiment en charge de l'académie à ce moment-là, qui accepte ou non les autres peintres, etc. Donc, c'est un bonhomme très puissant. Et il avait fait un livre qui s'appelait « Méthode pour apprendre à dessiner les passions ». Alors, les passions, évidemment, au 17e siècle, c'est ce qu'on appellerait nous autres plutôt les émotions. Et là, je vous donne un exemple tiré de son livre qui est paru, disons, en 1696, vous voyez, donc fin du 17e siècle, en pleine période de Louis XIV, etc. Alors, Lebrun publie sa méthode pour apprendre à dessiner les passions. Et là, il vous donne un exemple étonnement. Disons que vous voulez faire quelqu'un qui s'étonne, voici ce qu'il faut faire. Il faut lui ouvrir un peu la bouche, il faut faire les sourcils un peu relevés, etc. Et il explique, je vous le cite, vous allez voir, ça sonne un petit peu comme Descartes, parce que c'est la même période, et Lebrun est certainement un cartésien dans la façon dont il réfléchit. Il dit ceci, « S'il est vrai qu'il y a une partie du corps où l'âme agit de manière immédiate, et si cette partie est le cerveau, nous pouvons dire que le visage est la partie du corps où elle montre le plus clairement ce qu'elle ressent. » Alors, donc, il y aurait tout le corps qui est dirigé par le cerveau, mais le visage nous reflèterait plus directement ce que l'âme ressent. Et comme nous avons dit que la glande au milieu du cerveau est le site de l'âme qui reçoit des images des passions, alors ça, c'est une idée de Descartes, on ne pense plus à ça maintenant, ce qui est arrivé, c'est que quand ils ont fait l'anatomie du cerveau, ils se sont aperçus qu'il y avait une glande au centre qui était unique. Ah, ils se sont dit, ça doit être là qu'est l'âme, parce que tout le reste est en double. Tu sais, on a deux là, on a deux ici, deux ça, mais il y en avait une petite glande. C'est, en fait, l'hypocamme, tout ça, ils appelaient ça la glande pinéale à l'époque. Alors, ils se sont dit, ça doit être là que l'âme est. Alors, c'est pour ça qu'ils reflètent ça. Puis, ils ajoutent, alors, « Ainsi, les sourcils sont-ils la partie du visage où l'on peut mieux lire les passions? » Ça, c'est intéressant pour un peintre évident de savoir, la chose à maîtriser, c'est la façon dont vous allez représenter les sourcils. Et Lebrun a fait toutes sortes d'études comme ça en détail. Et si vous voulez regarder les uns après les autres, vous allez voir qu'effectivement, ça suggère peut-être de l'étonnement, de la colère, de la tristesse. Enfin, selon les… Alors, il y a fait à la fois de face et de côté, là. C'est une feuille de dessin, disons, si on veut, qui essaie d'illustrer cette théorie-là que, de même que la glande pinéale et ce qui est central dans le cerveau, ce qui est central dans le visage, c'est les sourcils. Et le résultat de tout ça, ça serait pour obtenir des images, des fois complexes, l'admiration avec étonnement. Alors, si vous remarquez d'ailleurs que les visages en question sont des visages neutres, hein? La seule chose qui est un peu distincte, c'est des visages d'hommes ou de femmes, de temps en temps, c'est à peu près tout. C'est parce que ce qui l'intéresse, c'est justement pas la physionomie, c'est la pathognomie. C'est d'essayer d'exprimer les passions, d'essayer de trouver comment on peut dessiner de façon convaincante, disons, quelqu'un qui serait en admiration avec étonnement. Et cette passion-là, c'est pas n'importe quelle, c'est une des plus importante. Déjà dans le traité des passions de Descartes, seulement, il la met à part, il dit que cette passion-là est extraordinaire parce qu'elle n'a pas d'opposé. C'est-à-dire que si vous êtes devant quelque chose qui vous étonne pas, bien, vous n'avez rien dans le visage, hein? Ça change strictement rien. Toutes les autres, on peut leur faire la colère et la joie, des choses comme ça, on peut toujours trouver une opposition, mais à l'étonnement et à l'admiration, il n'y en a pas. Alors, c'est pour ça qu'il appelle la première de toutes les passions. Et ensuite, quand on a compris le système, on voit après, bon, il a suggéré toute une série de figures comme ça, la vénération, le ravissement, l'extrême douleur corporelle. C'est pas toujours complètement convaincant, pas autant que sa représentation de l'étonnement ou de l'admiration, mais on voit ce qu'il voulait faire, enfin, une espèce de catalogue des émotions comme ça, avec des règles précises, avec toujours où poser les sourcils, quoi faire, etc., et dans des visages tout à fait neutres. Enfin, là, la seule distinction, c'est qu'il y a une femme au milieu qui est en ravissement, puis il y a deux hommes qui ont l'air plus poignés un peu, là, qui ont l'air moins heureux de leur situation. Ça, disons que ça serait le côté pédagogique, et à ma surprise, cet hiver, au musée de Haïfa, il y avait un vidéo fait par un peintre, enfin, pas un peintre, un artiste tout à fait contemporain qui s'appelle Bill Viola et qui, au fond, qui reflétait exactement ça. Je vous montre juste un exemple de ce qu'il faisait. Alors, ce qu'il faut imaginer, évidemment, c'est un vidéo, ça. C'est pas statique comme ce que je vous montre là. Les visages sont toujours en train de changer très lentement. Ils passent d'une expression à l'autre. C'est le même gars, évidemment. C'est un acteur qui est là. Et là, bon, il exprime, en fait, en haut, peut-être, la joie profonde, la peur, la méchanceté au milieu. Il fait le nez plissé, etc., puis ensuite, des positions plus neutres. Mais là, ce qui était amusant, c'est que chaque visage se mettait à changer très, très lentement. C'était comme si c'était exposé très lentement. Et alors, on passait d'une expression à l'autre, comme ça, comme si on pouvait justement détacher complètement l'expression de l'émotion de la physionomie du personnage. En plus, c'est le même bonhomme, mais il peut se donner parce qu'il est un acteur. Il peut, comme ça, créer toutes sortes de variations à l'intérieur du même thème. Alors, est-ce que, disons, pour revenir à Lebrun, est-ce que la physionomie, comme telle, c'est-à-dire ce qui serait le plus stable dans la représentation de la figure, est-ce que ça l'a intéressé aussi? Et effectivement, on a retrouvé des dessins faits par Lebrun qui démontrent cet autre intérêt, c'est-à-dire cet intérêt pour ce qui est le plus stable dans le visage. Sauf que, c'est assez curieux, il se rattache à une très, très vieille tradition qui compare les visages humains aux animaux et qui voit des types comme ça, le type aigle, le type boeuf. Ce n'est pas toujours d'ailleurs très, très filateur. Alors, regardez, je vous donne quelques exemples de ça. Comme par exemple ici, on aurait un personnage qui serait le type de l'aigle un peu, enfin, qui fait penser à un oiseau de proie. Il a l'air d'ailleurs assez mauvais, assez… Et là, vous voyez, là, au contraire de tout à l'heure, il ne s'agit pas de représenter une émotion particulière, mais un type de crâne, si on veut, un type de figure qui serait là une physionomie. Vous voyez la différence entre les deux? La pathognomie, ça touche tout ce qui est de l'émotion, la passion, etc., tout ce qui est mobile, tout ce qui change dans le visage. Et au contraire, la physionomie, ce serait des caractères stables. C'est une très, très vieille théorie. On la retrouve déjà dans l'Antiquité classique chez des auteurs comme le pseudo-Aristote, enfin, des gens qui se font penser pour Aristote, mais qui ne le sont pas. Ils ont des auteurs mineurs, mais malgré tout, ça supposait une espèce d'intérêt pour ça. Et on classait comme ça les gens selon les types animaux avec, évidemment, des conclusions sur leur caractère. Un aigle, c'est certainement quelqu'un. Un gars qui ressemble à un aigle, c'est formidable, ça. Il doit être très puissant, dominateur. En fait, il est comme un roi, si on veut. Il ressemble à un bœuf, mais là, ça fait moins bon. On voit un petit peu l'idée. Ici, le monsieur Chouette, alors il fait penser un peu à un hibou. Alors, là aussi, c'est toujours la recherche de ces types de physionomie. Donc, on n'a plus affaire à des types ratios. On a plutôt affaire à des physionomies qui seraient fondées comme ça sur des comparaisons avec l'animal. L'homme corbeau. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a à la fois l'animal en haut de la page, les deux têtes de corbeau, puis on a la transposition qu'il fait dans le visage humain. Puis à droite, il a commencé à faire ses petites chouettes, ses hiboux. Alors, c'est une série de dessins qui sont conservés, d'ailleurs, au cabinet des estampes et des dessins au Louvre et fait par le Brun et qui démontre justement, en parallèle avec son intérêt pour les passions, une certaine fascination aussi pour les physionomies, pour ce qui est plus stable. Plusieurs fois que je parle du boeuf, le voici. Alors, ça, c'est un… D'après Aristote, il disait que le boeuf est gentil, paisible, mais paresseux. Alors là, donc, on applique ça aussi aux gens qui ressemblent au boeuf. On dit « Ah, ils sont gentils, paisibles, mais aussi paresseux. » Donc, c'était toujours comme une clé à partir de la physionomie pour trouver des caractères moraux chez les personnes en question. Même le grand Léonard de Vinci s'est mêlé de faire des choses comme ça. Il a fait un homme lion, comme ici. Il me fait penser un petit peu à Charlevoix, mais en tout cas, de toute façon, surtout la chevelure. Mais l'homme lion, il le voit d'ailleurs plutôt comme un bacchus. En fait, je ne sais pas si on arrive à voir bien, mais dans ses cheveux, il y a une espèce de couronne faite avec du lierre. Et le lierre, la feuille de lierre a un petit peu la forme d'une feuille de vigne, donc ça va bien avec bacchus. Et le lion est toujours associé à bacchus aussi. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais montré Rubens, où on avait un énorme bacchus, tout enfilé, gras, etc. Alors, Rubens avait pris une petite liberté avec la mythologie. Il l'avait accompagné d'un tigre plutôt que d'un lion. Bon, d'accord. Il faut que ça soit un animal de ce type-là. Et là, chez Léonard, donc, on aurait aussi ce genre de préoccupation-là. Et d'ailleurs, si vous remarquez, à droite, il y a mis un lion, on en voit dessiner très rapidement, là, une tête de lion. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cette espèce de fascination avec ce genre de comparaison-là, c'est un autre auteur qui précède Charles Lebrun et qui s'appelle Giambattista della Porta et qui a fait un livre, enfin, vous voyez sa figure à lui, à gauche, c'est le frontispice de son ouvrage qui s'appelle « Des humana physiognomonia », donc, de la physionomie humaine. Et là, si vous regardez les petites vignettes, vous allez voir que chacune correspond à quelque chose. Enfin, vous avez, mettons, si je prends en bas à droite, tout à fait en bas au centre, vous avez une tête d'âne, puis un bonhomme qui ressemble à un âne, au moins pour de la Porta. Ensuite, si vous remontez un petit peu à droite, vous avez un mouton, là, une espèce de… Si vous regardez en face, vous avez un homme qui a l'air de mouton. Ensuite, un chat avec une dame qui a l'air d'une chatte, là, un peu. Ensuite, vous avez un cerf, puis un type qui a l'air d'un cerf de l'autre côté. Un aigle, un aigle. Et finalement, un porc en haut avec un bonhomme qui est peut-être pas très convaincant, mais en tout cas, de toute façon, est toujours… Alors, tout son livre est construit là-dessus. Les illustrations se suivent comme ça à l'intérieur de Delaporta avec, par exemple, l'homme boeuf, encore une fois, là, comme on voyait tout à l'heure. Et vous voyez, d'ailleurs, c'est là que cette association-là, c'est là que Lebrun a dû la prendre. En fait, il a dû voir ça dans les… Ou alors, là, l'homme mouton. Le mouton, comment est-ce qu'il le décrivait? Il est stupide et simple d'esprit. Alors, ça, évidemment, ce n'est pas flatteur. Quand vous dites que vous ressemblez un mouton, vous êtes peut-être mieux de ne pas insister à faire passer. Troisième auteur qui s'est intéressé de ce genre d'affaires-là, c'est Thomas Brown. Alors, ça, je n'ai pas de… Son livre n'est pas illustré, mais ce qui est intéressant, c'est la théorie sur laquelle il se fonde pour dire ça. Je vous cite juste… C'est un programme qui écrit admirablement bien l'anglais. Il est admiré par Virginia Woolf et Borghese, en fait, tous les grands auteurs lisent du Thomas Brown parce qu'il écrit très, très bien. Et il dit ceci, « For there are mystically in our faces certain characters which carry in them the motto of our souls. » Il dit « On aurait donc des caractères dans notre figure qui véhiculent ou, en tout cas, qui démontrent le caractère de notre âme. » Si bien, ajoute-t-il, il dit « Where he that cannot read ABC may read our natures. » Quelqu'un qui ne saurait même pas lire l'alphabet ABC pourrait quand même lire notre nature, ce qu'on est. Et là, il fait une comparaison ensuite qui est étonnante avec les plantes. Il dit « C'est la même chose avec les plantes. » Sur les plantes sont écrits ce à quoi elles servent. Par exemple, sur la pulmonaria, il y a un petit poumon. Alors, ça veut dire avalez ça sur la pneumonie, vous allez être guéri. Si vous avez des maladies du cerveau, mangez des noix de Grenoble parce que c'est… quand vous l'ouvrez, ça fait un peu comme un cerveau. Alors là, ça, c'est cette vieille théorie des signatures qui disait « Dieu a mis sur les choses des indications, des signes qui nous permettent de savoir à quoi elles servent. » Alors, il dit « Ça serait donc la même chose qui se passe aussi avec les physionomies. On aurait, sur les figures des gens, des caractères que si on savait les lire, on pourrait savoir à qui on a affaire. » Alors, c'est une merveilleuse science, ça. Et d'ailleurs, qui est pseudo-science, évidemment, parce que ça ne tient pas debout, mais de toute façon, c'est encore… Tu sais, je me rappelle, dans mon enfance, on achetait ça, on avait la collection « Vous », là, où on avait des visages comme ça pour « On a essayé de retrouver nos amis, un, surtout, là, où ils fitaient dans ces portraits-là. Je voyais, je me suis amusé sur Internet à essayer ça, vous allez voir, mettez « Physionomie », vous allez voir ce qui arrive. On a des centaines de livres qui vous offrent justement ça. Comprenez à qui vous avez affaire juste par l'analyse de la figure. Il y a même une pseudo-science qui s'appelle « La personologie », qui sert à ça, justement. Et on encourage les hommes d'affaires en particulier, qui, tu sais, qui travaillent avec des clients, d'être capables de lire si le gars va acheter ou pas. Enfin, tu sais, on n'a pas fait quoi. Bon. Le bonhomme du… qui va le plus influencé, disons, de notre époque, à nous, parce que ça, c'est quand même des vieux personnages, des personnages du 17e siècle, mais qui va maintenir à peu près ce même genre d'approche-là, c'est un pasteur suisse, vous allez voir, il a l'air un peu sévère, qui s'appelle Lavater. Vous avez son nom, le Gaspard Lavater, il était, donc, c'est un pasteur protestant suisse et qui a publié, d'abord en allemand, en fait, son Physionomie, chez Fragment. Alors là, c'était un livre, enfin, énorme, d'ailleurs, dans plusieurs volumes, où, avec des gravures, tout ça, il enseignait l'art de connaître les hommes par la physionomie. Ça, c'est la traduction française de son volume, qui a été publié un petit peu plus tard à Paris, en 1810 ou quelque chose comme ça, si je lis bien, ou 1800, et là, il y a des éditions anglaises de ça, il y avait même des Lavater de poche, en fait, tu sais, et on prétend, justement, que la popularité de ce livre-là était très grande, que des grands auteurs comme Balzac ou Emery Bronte et tout ça s'inspiraient des gravures de Lavater pour décrire leur personnage. Si vous voulez, par exemple, décrire un avaricieux ou quelque chose comme ça, vous allez dans votre Lavater chercher ce que c'est qu'il dit sur les caractères physiques de l'avarice, comment est-ce qu'un avaricieux a l'air. Alors, les auteurs se sont inspirés de ça et il y a eu une influence énorme à travers tout le 19e siècle, enfin, à la fois en littérature et éventuellement aussi chez les peintres. Et Lavater fait très bien la distinction entre pathognomie et physionomie. Regarde, je vous lis un petit passage de son livre que vous voyez là. Il dit « On a raison de distinguer la physiognomie, en fait, de la pathognomie. La première, en tant qu'opposée à la pathognomie, se propose de connaître les signes sensibles de nos forces et dispositions naturelles. La seconde s'attache aux signes de la passion. » C'est vraiment ça. C'est la distinction entre ce qui serait les signes de la passion et les autres, les signes de nos dispositions naturelles. Je vous donne un exemple de sa façon de raisonner et vous allez voir. Bon, son livre est fait comme ça. Il y a des gravures. Et là, sur la page de droite, il vous dit comment analyser, disons, mettons, la figure du haut. Alors, je vous lis ce qu'il dit. « Voici d'abord une tête où le nez et la bouche se trouvent dans la plus parfaite harmonie. » Tu regardes ça? « Oui, maybe. » « OK. Le front est presque trop bien pour le bas du visage. L'œil tient un juste milieu dans l'ensemble. » Forcément, parce que, en tout cas, et cet ensemble promet un caractère honnête, incapable de méchanceté. Donc, autrement dit, si vous étiez devant un personnage qui a l'air un peu de celui-là, évidemment, il y a une petite couette, parce qu'on est au 19e, 18e siècle, 19e siècle, alors ils sont habillés avec des perruques, etc. Mais si le front, l'harmonie parfaite entre le nez et la bouche, tout ça, vous auriez affaire à quelqu'un qui est de caractère honnête, incapable de méchanceté. C'est merveilleux. Surtout si vous cherchez un mari, ça serait une bonne idée. « Il n'est pas fort sensible, ah, mais cependant, il n'a rien de dur. Le bas du visage annonce un esprit borné qu'on aurait guère attendu d'un tel front. » Et là, en lisant ça, on se dit, c'est un peu comme l'horoscope, ça. Vous alliez chez la dieuse de Bonaventure et ils vous disent des affaires contradictoires, comme ça. Et à la fin, vous dites « Oui, mais elle avait raison, elle a dit telle, telle affaire. » Et on oublie, évidemment, les autres parties où elle avait moins raison. Mais là, c'est un peu ça. Toujours, on a une espèce d'ambiguïté, on ne sait pas trop où on va. C'est, en fait, vraiment une pseudo-science. Je pense que ce n'est pas fondé sur absolument rien de réel. Mais ça a fasciné et ça a fasciné les peintres, évidemment, qui ont pris des modèles là-dedans, qui ont cherché à faire ça. Le bonhomme du bas, le front sans être commun ne vaut pas le nez. Ah, là, le nez, évidemment. Ici, dans le personnage du bas, c'est le nez. Vous allez voir. Quand vous verrez le nez de l'avatar, d'ailleurs, vous allez comprendre qu'il se revoyait là-dedans. Et par conséquent, ces deux parties ne sont pas homogènes. La dernière annonce un homme qui pense avec beaucoup de finesse. Mais je ne retrouve pas le même degré d'expression dans le bas du front. Et moi, encore, dans l'intervalle qui reste entre l'œil et le sourcil. D'ailleurs, l'attitude droite et gênée de l'ensemble contraste avec l'œil et la bouche et surtout avec le nez. Si j'en accepte le sourcil, cette physionomie indique un caractère doux et tranquille. Bon. Et là, c'est comme ça, page après page après page. À un moment donné, d'ailleurs, il fait parfois des tableaux avec, il a collectionné comme ça des centaines de gravures, en fait, d'hommes célèbres, plus ou moins. Ici, il s'agissait de trouver quel est le parfait curé, au fond, le parfait pasteur, si on veut. Et à son avis, c'est le numéro 5 qui est le meilleur. C'est celui qui serait dans la colonne de droite, au milieu. Et le pire, c'est celui qui est en bas, ici. Alors, lui, ça, ce n'est pas un spirituel. Il va… c'est un homme médiocre. Il ne fera rien dans la vie, tandis que l'autre doit être un héros, etc. Et c'est toujours cette espèce d'essai, de classification des physionomies, si on veut, qui est le propos de l'avataire et comme une façon d'entrer dans la connaissance profonde des hommes. À un moment donné, il a appliqué aussi une formule qui va faire fureur, d'une certaine façon. C'est d'ailleurs un monsieur qui était parfaitement nommé, qui s'appelait Étienne de Silhouette, qui a inventé cette façon de représenter les gens à partir de leur silhouette. Et là, on faisait poser, donc, les gens comme ça et le physionomiste qui est derrière l'écran traçait le profil de la dame qui est là, disons, puis à partir de là, faisait ses analyses à l'avataire, si on veut. Alors, regardez, par exemple, ce que ça donnait. Vous avez ici l'avataire lui-même, vois-tu, qui s'est fait un portrait comme ça en silhouette, puis ensuite qui propose une espèce d'analyse soi-disant compliquée, comme on voit au-dessus. Les méchantes langues, on dit d'ailleurs que si on applique les théories de l'avataire à son visage, on obtient qu'il est un égoïste entêté et méfiant en diable. Ah oui, alors autrement dit, là, ça joue un petit peu contre lui. En fait, quand il se met en valeur comme ça, on aboutirait à des conséquences un peu, enfin, non plaisantes. Une des fameuses silhouettes qu'il a analysées parce que l'avataire était aussi une espèce de, il faut imaginer un pasteur protestant qui veut convertir tout le monde, un fanatique un peu, hein, c'est pas un homme très, très sympathique. Et il s'est mis en particulier dans l'idée de convertir au christianisme Moses Mendelssohn. Mendelssohn, c'est le grand-père du musicien, de Félix Mendelssohn. Moses Mendelssohn, c'est un philosophe, c'est un des grands penseurs du, j'allais dire, du judaïsme contemporain, dans le sens qu'il a été un instrument à moderniser le judaïsme, à rendre, tu sais, à faire profiter un peu le tout, enfin, le vieux judaïsme de l'époque contemporaine. Enfin, c'est ça qu'il voulait faire. Il voulait rendre les gens plus dans l'actualité. Et là, on voit dans la gravure de droite, on voit mon lavater tout penché comme ça, en train d'essayer de convaincre M. Mendelssohn de la vérité du christianisme sous les yeux un peu méfiants de Lessing. Alors, Lessing, c'est un grand auteur allemand aussi, qui était un ami de Mendelssohn et qui surveille un peu la scène. Comme ça, c'est une gravure d'époque, là, qui vous montre un peu cette idée-là. Alors, là aussi, éventuellement, connaître son opposant pour un pasteur, ça veut dire aussi trouver les façons de le convertir, trouver les façons de l'amener à la vraie foi. Et là, dans le cas de Mendelssohn, on a dit, vous devriez répondre à l'avateur, vous devriez le mettre en place, etc. Lui a jamais voulu, mais un de ses amis l'a fait. Il a publié un petit livre qui s'appelle Timorousse, où la défense de deux Israélites qui, subjuguées par les arguments de l'avateur et le goût de la saucisse de porc, se sont convertues à la seule vraie foi. Alors, vous imaginez qu'avec un titre comme ça, évidemment, c'était ironique. Et alors, lui avait fait, c'est Lichtenberg qui avait fait une réponse à l'avateur, on l'avait mis en place. Goethe aussi l'avait traité d'impertinent, en fait, de commencer à faire des conversions comme ça à tort et à travers avec tout le monde. Dernier problème que je me suis posé à propos de l'avateur, est-ce qu'il était intéressé aussi par ses physionomies comparées aux animaux, comme les autres? Regardez ce qu'on trouve dans son livre. Ça, c'est vraiment une chaîne d'évolution à l'envers. Alors, on parle de l'Apollo de Belvédère à gauche, puis on descend tranquillement vers le batracien qui lui paraît être la bête la plus immonde, avec tous les intermédiaires entre les deux. Donc, même chez un bonhomme qui se piquait de science comme l'avateur, il reste que là aussi ces vieilles idées-là sur la physionomie zoologique, si on veut, ont continué comme ça tout le temps. On les retrouve comme ça à toutes sortes de choses. Le personnage qui va mettre le plus directement en question cette fascination avec la physionomie, ou si on veut, cette pseudo-science de la physionomie, c'est Hegel, dont je vous montre le portrait ici, juste pour accompagner ce que je vais vous dire. Mais Hegel, dans son grand livre « La phénoménologie de l'esprit », a très bien vu un peu les problèmes de cette pseudo-science. Au fond, c'est deux choses. On peut dire que l'expression du visage peut être un effet de ce qu'on a vécu. Quelqu'un qui aurait eu plusieurs malheurs ou qui aurait eu des très mauvaises habitudes, etc. Peut-être que ça va finir par se marquer sur son visage. Mais ce n'est pas ça que les physionomistes nous vous disent. C'est-à-dire, avec le visage que vous avez, vous allez devenir méchant ou bon ou ci ou ça. Vous avez, avec le visage que vous avez déjà, on peut prédire ce que vous allez devenir. Et c'est là-dessus qu'Hegel dit que c'est faux. C'est bien sûr qu'il peut y avoir un rapport entre le visage et l'expression de certains sentiments et de certaines émotions. Ça, c'est évident. On est constamment en train d'essayer de lire les visages des gens avec lesquels on se retrouve. Si quelqu'un vous dévisage, vous avez l'impression qu'il est choqué contre vous. Puis, s'il vous dit, par contre, « Ah non, non, j'étais distrait, j'étais dans la Lune, pardonne-moi, je ne voulais pas du tout te vexer. » Et si vous dites, « Non, moi, je crois à la physionomie. » Tu avais un visage comme ça, tu dois t'être contre moi. Comme si ça ne changeait strictement rien ce que l'autre vit de l'intérieur. Alors, c'est là-dessus qu'Hegel dit, « Attention, c'est sûr qu'il y a un rapport d'effet, mais il n'y a pas un rapport de cause. Il n'y a pas un rapport dans l'autre sens. Les visages n'annoncent pas forcément ce que vous allez devenir. Autrement, il n'y aurait plus de liberté. On peut imaginer quelqu'un, il dit, par exemple, si quelqu'un vous dit, « Vous vous comportez comme un honnête homme ou une honnête femme, mais je vois à votre visage que vous êtes un vilain. » Il dit, « Vous devriez donner un coup de poing à vieilleux. » Ça n'a pas de sens. Ça fait quelqu'un qui, toute sa vie, aurait été honnête, même si il a le visage de quelqu'un de mal honnête, tant pis, selon les physionomistes. Voyez un peu le genre de critique qu'on pouvait faire de cette chose-là. Et aussi, éventuellement, c'est qu'on pourrait imaginer un acteur ou un personnage un petit peu habile qui pourrait, lui, se donner des airs, qui pourrait faire mentir sur son véritable caractère. Et ça, à ma surprise, j'ai trouvé un peintre que je ne connaissais pas du tout. Juste en faisant un peu de fouille, j'ai trouvé un bonhomme qui fait ça exactement. Bon, il n'a pas le nom le plus facile à retenir. Il s'appelle Joseph Ducreux. Mais, bon, ce n'est pas un peintre très, très connu et très important. Mais il s'est représenté, lui, disons, à gauche en moqueur, en droite, à droite, en discret. C'est le même gars, donc, et qui, devant un physionomiste, évidemment, pourrait dire, ah, bien, c'est deux personnes complètement différentes. Un, il est toujours en train de se moquer des autres, c'est un méchant homme, etc. Puis l'autre, il est au contraire, il est très silencieux, très gentil, on le voit presque jamais. Alors, juste en modifiant les traits de son visage, il arrivait, donc, à suggérer différentes physionomies, si on veut. Alors, là, ça mettait en question, évidemment, aussi la théorie de l'avateur. Là, je n'ose pas, ça ne fait jamais ça. La prochaine image, c'est terrible, ça, dans une salle. Tout le monde commence à bailler. C'est très communicatif, le baillement. C'est Ducreux aussi, là, qui s'est représenté comme ça, en train de bailler. Enfin, là, donnant une toute autre image que ce qu'il a. Alors, j'enlève ça au plus vite. Bon. On arrive maintenant à nos peintres canadiens. Et le premier peintre sur lequel je pense qu'on pourrait, je n'ai pas, évidemment, de cas clairs dans lesquels on pourrait dire qu'ils ont pris l'avateur et qu'ils ont essayé d'appliquer ça tel quel. Le seul peintre chez qui, je pense, qui avait une fascination de ce type-là, c'est Oséance-le-Duc. Et Oséance-le-Duc ne mentionne pas l'avateur dans ses papiers. En tout cas, je ne pense pas qu'il l'avait. Mais ils connaissaient la phrénologie. Or, la phrénologie est une pseudoscience exactement parallèle à cette physiognomonie, là, dont je vous parlais avant. Ça apparaît en même temps et ça a les mêmes ambitions. La phrénologie, c'était de dire qu'on pourrait, donc, deviner le caractère des gens à partir des bosses du crâne. Alors, donc, le phrénologue, vous alliez le voir, puis il vous tartait le crâne un peu partout. Ah, vous avez la bosse de la mathématiques. Vous allez pouvoir, donc, envoyer votre enfant à Polytechnique. Il va être très, très brillant. Et là, donc, dans ce tableau-là, sur lequel je ne veux pas trop entrer parce que c'est un tableau complexe, puis on en a déjà peut-être parlé dans d'autres conférences, vous avez au centre ce qu'on appelle un buste phrénologique. C'est-à-dire que le phrénologue avait ça dans son cabinet, si on veut. Et vous voyez, sur le crâne, il y a des zones qui sont marquées avec des numéros. Et là, il pouvait consulter dans son petit manuel, là. Ah, vous avez la bosse 24, alors ça veut dire telle chose et telle autre, hein. Et donc, c'est vraiment le même type d'approche. Et là, pour que le Duc ait mis ça en valeur, comme ça, dans un tableau, avec le titre en dessous, là, « Phrenology », c'était donc une pseudoscience aussi qui a été très populaire aux États-Unis, au Canada, au 19e siècle. Et donc, c'est pas étonnant qu'il ait fait. Et donc, le problème que le Duc va avoir, c'est de comment suggérer dans les personnages dont il va faire les portraits, des caractères plus intimes, plus intérieurs du personnage, hein. Comme, enfin, on pourrait dire même leur caractère moral, hein. Comment est-ce qu'on pourrait, c'est pour ça que j'ai appelé cette conférence le portrait moral, parce que d'une certaine façon, c'est ça qu'on cherche. On cherche non seulement à définir des physionomies, mais des physionomies qui suggèreraient des qualités ou des défauts, en fait, qui impliqueraient une espèce de jugement moral sur la personne. Alors, une des façons de représenter l'intériorité, évidemment, du personnage, c'est de le… c'est une façon très traditionnelle, celle-ci, c'est de présenter le personnage absorbé dans une activité telle qu'il vous oublie, vous, comme spectateur. Comme, par exemple, quelqu'un qui lit, hein. Vous n'avez, si vous allez en métro, les gens heureux dans le métro, c'est les gens qui lisent, hein. Les gens déprimés, c'est ceux qui font rien. Alors, dès que vous avez un lit, vous êtes à l'intérieur d'un autre monde, vous vous coupez des autres autour et vous avez, donc, cette manifestation d'intériorité. Là, il a fait le portrait d'une de ses sœurs. La famille de le Duc ont des prénoms assez étonnants. Elle s'appelait Oséma. Osias, c'est Oséma. Je suppose que les parents aimaient le Z. Ils en mettaient dans tous les noms de tous les enfants. En tout cas, toute façon, elle est là, en train de lire. Vous la voyez, c'est elle aussi qui est sur la photographie à droite. Enfin, ça, le Duc procédait souvent comme ça. Il prenait des photos des modèles qu'il voulait peindre et ensuite, enfin, ça en inspirait pour ses tableaux plus ou moins directement. Enfin, ici, on la voit. Puis, en bas, c'est un autre dessin de le Duc aussi qui représente la même jeune fille en train de lire. Alors, vous comprenez, alors, c'est figure d'absorption. Le grand spécialiste qui a étudié ça, c'est Michael Freed. Enfin, il a fait des analyses de ce type de représentation chez Chardin, enfin, chez tous les grands maîtres. Mais on voit ici, le Duc, là, entre dans cette tradition-là très bien. On représente l'intériorité de quelqu'un en lui donnant une activité absorbante, hein, qui l'absorbe lui, au point tel qu'il semble comme indifférent à la présence du spectateur devant le tableau. C'est comme si vous rentriez dans la pièce où la petite jeune fille est en train de lire, bien, elle est tellement prise par son livre qu'elle ne vous regarde pas. C'est un peu la situation. Et pensez à un autre tableau de le Duc dans lequel on a la même situation qui s'appelle un jeune élève. Là, c'est un autre de ses frères, il s'appelle Ulrich, celui-ci. Et là, il est en train de, non seulement de lire, mais il semble aussi, en fait, que c'est un album avec des images, puis peut-être qu'il est en train de prendre des notes, etc. Alors, là aussi, donc, c'est le même caractère d'absorption. Sauf que chaque fois, bien sûr, on suggère l'intériorité, mais on suggère une intériorité, j'allais dire, passagère, qui n'est pas stable. Parce que la minute où on va distraire le petit personnage ici, il va arrêter de montrer son intériorité. Il va se révéler, au contraire, en contact avec nous. Et c'est évidemment dans les vrais portraits que le Duc va être obligé de travailler beaucoup plus sur des aspects de physionomie, si on veut. Là, je vais vous montrer trois exemples de le Duc. Le premier, c'est un portrait qui s'intitule Madame la Bonté. Madame la Bonté existe. Enfin, vous avez la photographie du même personnage à droite qui a été donnée à le Duc par son petit-fils qui voulait qu'il fasse un portrait. Mais son vrai nom, c'est Madame l'Oranger. Et là, alors, regardez la petite histoire de cette affaire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Duc est à Shawinigan, sur la fin de sa vie. Il travaille au grand décor de l'église de Shawinigan. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est sensationnel. C'est Notre-Dame de la présentation, dans le Shawinigan Sud, où on a… ça s'appelait Alma, Alma-Ville, je pense, dans le temps. Mais là, c'est le dernier grand œuvre de le Duc. C'est là où il travaille. Et là, il est avec Gabriel Messier, qui est son associé de toujours, qui l'aide, etc. Et ce monsieur l'Oranger, qui est un photographe, vient voir, en profite que le Duc est sur place, il vient le voir, puis il dit « Vous ne pouvez pas faire le portrait de ma vieille mère? » Il dit « J'ai une photographie d'elle, elle est morte. » Il dit « J'aimerais ça avoir un beau portrait d'elle. » Alors, il s'entend, le Duc, qui est un vieux, vieux monsieur à l'époque, puis très pris par son décor, tout ça, il dit « Gabriel va faire ça pour vous. » Alors, Gabriel Messier fait le portrait de madame l'Oranger. Et quand le… quand le monsieur l'Oranger vient chercher son portrait, il est scandalisé, « Ah, c'est pas ça qu'il voulait, c'est trop artistique, comme il dit. » Alors là, vous avez un bon cas, c'est-à-dire que peut-être que madame Messier avait fait un peu de style. Et là, ce qu'il cherche, lui, c'est la ressemblance absolue. Ce qu'il veut retrouver, c'est sa photo, là. Alors, le monsieur le Duc, il est très bon, très gentil. « Écoutez, monsieur l'Oranger, je vais vous arranger ça un peu. Je vais retoucher le portrait de madame Messier. » Il fait, et c'est ce qu'il fait. Ce que vous voyez, ce que vous avez sous les yeux à gauche, c'est le travail de le Duc qui retouche le portrait fait par Gabriel Messier. Et là, quand… et là, je pense que ce que le Duc a voulu faire, il va lui donner un peu de profondeur à ce personnage. Si vous remarquez, la photo… Pas fort, fort. Je ne sais pas si on resterait longtemps avec une personne comme ça. Comme dirait le Dr. Phil, « Is it very funny to live with you? » C'est quelque chose comme ça. Alors, là, il a essayé de lui donner un peu plus de vie, un peu plus d'intériorité, justement, de faire quelque chose avec elle. Et là aussi, le commanditaire refuse le portrait. Alors, le Duc, tant pis, il reprend et il change le titre. Il l'appelle « Madame la bonté ». Alors, c'est un titre fictif, évidemment. Ce n'est pas le nom du personne, mais ça exprime ce qu'il a voulu dire. Pour lui, c'est devenu le visage même de la bonté, de quelqu'un qui serait… alors, ses yeux plus profonds, le fait aussi que tout l'arrière-fond est simplifié, un peu comme dans les tableaux de Rembrandt, de manière à ce qu'on concentre toute l'énergie de la peinture sur les yeux. Alors, il l'appelle comme ça, et donc, il fait un véritable portrait moral, si on veut. Il nous représente symboliquement, à ses yeux, ce que serait donc la bonté. Et là, bien, ça n'a pas été trop mal comme fin d'histoire. Neuf ans après, il le vendait au Musée du Québec où il est maintenant. Alors, ce bonhomme, l'oranger, devrait se mordre les pouces maintenant parce qu'il y aurait un oséas le Duc qui vaut pas mal cher, mais là, il n'en a pas voulu. Mais vous voyez, on comprend un peu pourquoi il n'en a pas voulu, parce qu'il cherche exactement l'opposé de ce que cherchait le Duc. Le Duc cherchait, au fond, un caractère permanent dans ce personnage-là, quelque chose qui symboliserait son âme, qui symbolisait ce qu'elle est, vraiment, comme une bonne personne. Et l'autre veut un portrait ressemblant, l'individu, l'individu. Il veut que l'équilibre soit dans l'autre sens. Il veut qu'on ne retienne que les caractères individuels et pas du tout une théorie, là, sur sa mère. Autre exemple, chez le Duc. Un portrait, en fait, on sait de qui il s'agit, mais qu'il a intitulé, là aussi, « Retour des champs », qu'il est fait en 1941. Et là, vous avez à côté les deux photos qui l'ont inspirée et qui ont été prises par le fils de ce personnage qui est représenté ici, qui est un abbé qui s'appelait l'abbé Albert Tessier. Et Albert Tessier est un ami d'Osias-le-Duc. C'était aussi un bonhomme qui avait enseigné à Trois-Rivières, enfin, au séminaire de Trois-Rivières, mais il avait été aussi, comment est-ce qu'on appelait ça, un espèce de visiteur des écoles ménagères à l'époque. Ça n'existe plus, mais, tu sais, les filles, on les envoyait à des écoles ménagères pour apprendre à tricoter et à faire de la cuisine. Finalement, on aurait des bonnes épouses, quoi. Alors, puis surtout, elle n'apprenait rien d'autre. Alors, de toute façon, vous voyez un peu le genre. Alors, lui, ce bon abbé Tessier, il se promenait comme ça d'une école à l'autre et il faisait l'inspecteur de ses instituts familiaux. Il va faire ça pendant 28 ans, etc. Mais, puis, Tessier était aussi un photographe, un cinéaste. Il a fait des films, là, un peu. Il était ami de l'Oduc. Et il vient avec ses deux photos chez l'Oduc et il dit, « Pourquoi vous ne feriez pas un portrait de mon père? » Il dit, « Pour moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est un cultivateur. C'est un type vraiment extraordinaire. » Et là, il le décrit comme ça. Il dit, « C'est un esprit méditatif. » Il dit, « Ce que j'aimerais que ça exprime, c'est la sagesse tranquille, une façon posée de faire son devoir totalement, sans impatience ni déception, lorsque les résultats tardaient ou ne venaient pas du tout. » Autrement dit, ce qu'il voulait que le duc suggère, c'est un homme résigné. Un homme qui est sans révolte, qui serait un peu l'incarnation même de la résignation chrétienne. Alors, il lui donne ces deux photos-là, qui sont d'ailleurs des photos très travaillées, prises en contre-plongée, avec des éclairages difficiles. Enfin, ça, c'est l'œuvre de l'abbé Tessier. Alors, le duc prend le corps de l'un et la tête de l'autre. Enfin, il combine les deux images. Et la seule chose qu'il ajoute vraiment, c'est le petit paysage qui est au verso. Et il appelle ça un retour des champs. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'il rentre dans le jeu de l'abbé Tessier. Enfin, il accompagne cette idéologie un petit peu clérico-nationaliste, comme on avait à l'époque, dont l'abbé Tessier était un bon représentant. Tu sais, de donner en exemple, enfin, le bon paysan qui ne se révolte jamais, qui n'est jamais fâché contre personne, puis qui accepte le sort tel qu'il tombe sur lui, y compris les 18 enfants, etc. En tout cas, tu sais, bon, un bon garçon. OK. Ça, c'est deuxième exemple. Troisième exemple, c'est le duc. Alors, ça aussi, c'est un cas intéressant. C'est, alors là, ça, c'est un portrait officiel, évidemment, juste à voir la façon dont c'est fait. C'est le portrait de l'honorable Joseph-Napoléon Franqueur, qui était un orateur à la Chambre d'Assemblée. Alors là, donc, vous savez que si vous allez à Québec, vous avez, comme ça, des galeries de portraits de tous les orateurs de la Chambre, des emprèsos, souvent faits, d'ailleurs, par des peintres célèbres, enfin, et dans le cas ici, c'est Osias-le-Duc qui a fait le portrait de M. Franqueur. Comment il a eu la commande? C'est que son voisin et ami, le Dr Choquette, afin qu'il habitait Saint-Hilaire, devient conseiller législatif et il convainc M. Franqueur d'aller chercher le meilleur peintre qu'il connaît, afin qu'il était Osias-le-Duc à Saint-Hilaire. Et là, Bonfranqueur accepte. Il dit, bon, que M. le Duc vienne me voir à Québec, puis je vais poser pour lui. Alors, le Duc, il va, il est tout un peu tremblant. Il dit, voilà, c'est une commande importante. D'abord, c'est bien payé, puis ensuite, c'est surtout vous êtes au Parlement, hein, c'est-à-dire, donc, vous ne pouvez pas avoir une meilleure publicité pour le reste de votre vie, hein, vous êtes là tout le temps. Alors là, les rapports sont assez cordiaux, hein, qui est deux personnages. Le Duc fait quelques croquis, puis il lui demande des photos, hein, c'est comme souvent. Le Duc travaille souvent à partir de photographies et M. Franqueur est d'accord avec lui, il lui donne une photo, hein. Et c'est probablement d'ailleurs la photo qui a inspiré le tableau, enfin, hein, c'est à peu près la même pose, il y a les gants dans la main, la même chose, etc. Sauf que regardez la figure du personnage, puis si je reviens en arrière, comparé, on dirait qu'il a vieillé un peu, hein, non? Vous ne pouvez pas? Entre les deux? Et regardez, le croquis qu'il fait à ce moment-là, à partir de cette photo-là, le présente plutôt comme un relativement jeune homme. Et là, on a une autre photo de Franqueur qui est prise six mois après la précédente. On dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans six mois? Le gars a dû avoir, a dû perdre toute sa famille ou je ne sais pas quoi. Il a l'air vraiment déprimé. Mais là, si vous regardez la photographie de proche, vous vous rendez compte que le duc lui-même, avec du crayon, a mis des sourcils, tu sais, il a allongé un petit peu les sourcils, il a mis des lignes ici à travers les joues, enfin, il a vieilli son personnage. Puis là, si vous regardez dans le croquis, tout à fait à droite, enfin, bon, il a fait le croquis à gauche chez M. Laès, là, enfin, c'est le poète de Laès, et l'autre côté, alors, c'est notre personnage chez Franqueur qui est représenté comme ça, et vieillit, hein? Alors, quand Franqueur reçoit son tableau, c'est-à-dire celui-là, le premier, il n'est pas très content. C'est un monsieur qui a 35 ans, hein? Il se voit là-dedans, il dit, coudonc, il m'a vieilli, j'ai pas de bon sens. Et alors, il dit à le duc, il dit, écoutez, je l'ai montré à des connaisseurs, tout le monde admire votre talent, M. le duc, il n'a pas de problème, vous avez, sûrement, vous êtes un très bon peintre, mais il dit, tout le monde dit que j'ai l'air d'un gars qui a 55 ans, sur ce tableau-là, hein? Et là, le duc est un peu surpris, évidemment, de cette réaction-là. Il répond par lettre à M. Franqueur, il essaie d'expliquer son intention. Et c'est un texte admirable parce que c'est, comme on pourrait dire, l'art poétique de le duc quand il fait du portrait. Il définit sa théorie du portrait. Et voici ce qu'il dit. Il m'est désagréable d'apprendre que ce portrait vous cause tant de soucis. Mais ce n'est pas la première fois qu'une œuvre d'art est discutée. Celle devant vous porte mon nom en toutes lettres. Elle a donc été voulue telle qu'elle est. Non toute en une réalité de surface, mais orientée vers une vie plus intime, qui est une réalité aussi, et intéressante. « Derrière les apparences se superposent d'ordinaire d'autres significations en grand nombre. En mes œuvres, je cherche l'essentiel. Et il ne m'appartient pas de dire jusqu'à quel degré je le réalise. C'est l'affaire du critique. » Alors, autrement dit, ce que le duc tentait de faire, ce n'est pas de montrer le jeune M. Franqueur tel qu'il est, mais c'est de montrer, j'allais dire, la position d'orateur de la Chambre. Il faut être sérieux. Il faut être quelqu'un qui a de la diplomatie, qui a une certaine sagesse, qui est au-dessus des partis. Alors, il dit, c'est pour ça qu'il a vieilli. C'est pour ça qu'il le rend plus mature qu'il est, en réalité. Et là, l'autre ne comprend pas ça. Évidemment, l'autre est un peu vain, disons. Je pense que c'est le seul mot qu'on peut dire. Il est vexé d'avoir l'air plus vieux qu'il est. Mais peut-être avec les dames, je ne sais pas quoi. Il voulait passer pour plus jeune. En tout cas, peu importe son problème à lui. Mais ce que le duc veut faire, c'est intéressant, c'est de voir, dit, je veux aller à l'essentiel. C'est-à-dire, je vais essayer d'exprimer dans le portrait quelque chose qui serait de la nature même de la fonction que vous occupez et aussi du caractère que j'estime que vous avez, puisque vous avez été élu à cette tâche. Et vous devez être un diplomate, vous devez être quelqu'un qui est sage, vous devez être quelqu'un qui n'est pas comme une girouette qui prend d'un côté ou de l'autre selon les parties. Vous êtes l'orateur de la Chambre. Alors, vous comprenez comment, là, on a encore là une espèce de conflit. Par contre, Franckard était plus intelligent que mon l'oranger. Il a accepté le tableau, lui. Et là, le tableau est encore au Parlement, à Québec. Je me suis demandé ensuite, du côté canadien-anglais, j'ai dit, est-ce qu'on aurait des portraits qu'on pourrait qualifier du même genre? Et le personnage auquel on parle tout de suite, c'est Lauren Harris, évidemment, parce que Harris était intéressé par la théosophie, enfin, donc, c'est un spiritualiste, etc. On pourrait imaginer. Et effectivement, il y a un exemple, ah oui, ça, c'est un autre portrait fait par le duc du même personnage, enfin, un petit, ce qu'on appelle un modelo, donc, c'est un petit esquisse préparatoire, j'avais oublié que je l'avais là. OK. J'arrive donc au tableau de Harris, qui s'intitule « Dr. Salem Bland », B-A-L-A-N-D, fait en 1925 et qui est à la Art Gallery of Ontario, ce tableau-là. Et c'est assez surprenant, évidemment, quand on pense à Harris, parce qu'on pense surtout au paysage qu'il a fait beaucoup, mais il a été intéressé par ce personnage. Samuel Bland, c'est un pasteur evangelical. Et dans l'histoire de l'évangélisme, si vous voulez, au Canada, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, au début du siècle, avec la montée du communisme, puis aussi avec l'apparition des bolcheviques en Russie, etc., sentent que si on ne fait pas de profondes réformes sociales, à tous les niveaux, religieux, politiques, sociales, etc., on risque aussi d'avoir les mêmes problèmes qu'on a en Russie ou en Europe. Et donc, des pasteurs comme Bland vont se mettre à ce mêler de politique, en fait, de façon très concrète, par exemple, en réclamant des semaines de 44 heures à l'époque, plutôt de 40 heures ou de 35 ou de moins en moins, mais disons, à l'époque, 44 heures, c'était déjà une victoire, de laisser aussi la possibilité de former des syndicats, etc. Donc, ils ont été à l'origine de plusieurs réformes sociales qui ont évité, si vous voulez, une révolution trop brusque. D'ailleurs, c'est un mot qu'ils n'emploient pas beaucoup, les autres, les pasteurs, ils ne parlent pas de révolution, mais ils parlent de progrès, puis de changement, puis de « New Christianity », puis, en fait, de thèmes comme ça. Et ce personnage en particulier avait beaucoup impressionné Iris, qui était aussi porté, donc, vers le spirituel, et il s'est mis à faire ce portrait tout à fait remarquable, en fait, d'un personnage, justement, qui incarne un peu comme M. Francoeur de tout à l'heure, en fait, des valeurs un peu analogues à ça, de sagesse, de vision aussi, et même presque mystique, si on veut, parce qu'il ne regarde pas le spectateur, il regarde devant lui tout à fait d'une autre façon. Alors là, vous auriez donc, dans un autre, tout à fait un autre domaine, un personnage qui serait, qui pourrait être classifié un peu de la même façon. Si on prend maintenant le cas de Holgate, alors là, on arrive à un niveau où, disons, ses rapports avec la physiologie deviennent de moins en moins importants, mais pas le projet de faire des portraits moraux, malgré tout, d'essayer de montrer dans les personnages une certaine densité. Regardez, par exemple, chez Holgate, comment est-ce qu'il va critiquer, en fait, cette idée des têtes d'expression, enfin, comme on les appelait, là. Dans le livre de Charles Lebrun, que je vous montrais au début, on appelait ça, on avait toutes les têtes qu'il faisait, l'étonnement, la vénération, le ravissement, on avait ça, des têtes d'expression. Alors là, il a demandé à sa femme, Francis, de poser pour lui, alors qu'elle était en train de nettoyer la maison. Alors, c'est pour ça qu'elle a une espèce de linge autour de la tête, comme ça. Mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'est qu'il appelle ça « the head ». Le titre de cette affaire-là, c'est « the head », la tête. Donc, il ne dit pas « c'est Mme Holgate » ou quelque chose comme ça, il appelle ça « the head ». Et alors, parce qu'il fait allusion, justement, aux têtes d'expression, et il réussit à faire une tête sans expression, hein, qui soit complètement neutre et qui soit difficile à percer, même si elle nous regarde, même si elle est en face de nous. Vous l'avez peut-être vu l'an dernier, là, à l'exposition d'Holegate. C'est un petit tableau, en fait, pas très grand, et qui est fascinant à cause de ça, parce qu'on attend, on dit « voilà quelqu'un avec lequel il est très proche, c'est sa femme, etc. » On attend qu'il va révéler quelque chose, mais non. D'ailleurs, les… j'avais lu ça dans « Finkle Crouch », je faisais ça très beau, cette idée-là. Il dit « quand vous êtes très amoureux, vous ne pouvez pas faire le portrait de votre dulciné, parce qu'elle n'est pas fixée en vous encore ». Il dit « ça prend un peu de temps, ça prend un peu de distance pour être capable de faire le portrait de quelqu'un avec lequel vous êtes très intime. Et pensez à ce que vous rêvez, quand vous rêvez à quelqu'un de très proche de vous, vous ne voyez pas sa figure souvent. Ou il n'y en a que moi qui a ça, peut-être, non? On ne voit pas la figure. On a quelqu'un, par exemple, votre père, votre mère, votre femme, votre mari. Dans les rêves, on sait bien que c'est eux, mais on ne voit pas d'expressions particulières. Ils sont comme disparus. Alors, c'est un peu ça qu'Hollgate suggérait. Mais il a fait un petit peu, à la manière d'Osiast-le-Duc aussi, à chercher, à exprimer quand même l'intériorité, et avec les mêmes moyens. On a aussi chez Hollgate des lecteurs, comme par exemple ici, cette jeune femme-là, « Young girl reading a book ». Enfin, le titre n'est pas très… Mais c'est vraiment un individu particulier. C'est un portrait de quelqu'un. C'est juste qu'on ne sait pas de qui, là, mais enfin, si… Peut-être avec des recherches, on finira bien par savoir de qui il s'agit. Et elle est en train de regarder ce qui a l'air plutôt d'une espèce d'album d'art que d'un livre. Un peu comme chez le Duc, c'est-à-dire, pour suggérer cette intériorité, on fait une représentation de quelqu'un qui est absorbé dans une activité, comme la lecture. Et dans la même veine, mais là, vraiment, il s'agit d'un portrait, c'est ce fameux portrait de Jean Chauvin. Jean Chauvin, c'est un ami de Hollgate, enfin, très proche. Ils habitaient tous les deux ensemble à Moren Heights et se voyaient souvent. Et Chauvin avait été la directeur d'une revue. Il s'était beaucoup intéressé aux arts. Il avait un livre, d'ailleurs, qui se lit très bien encore, qui s'appelle « Atelier » et dans lequel c'est une série d'interviews avec les peintres qu'il a rencontrés, dont Zéas-le-Duc, par exemple, et Hollgate ou d'autres. Et il l'a représenté dans son cabinet de travail, en train de lire lui aussi, mais en train de lever les yeux au-dessus de son livre. Mais à un moment où il n'est pas encore complètement sorti de sa lecture, puis pas encore complètement à son auditeur, à quelqu'un qui serait devant lui en train d'essayer de le distraire ou de lui parler. Alors, c'est intéressant, cette espèce d'entre-deux que Hollgate a réussi à créer. Quand on a présenté ce tableau-là ici à l'exposition, on a fait un rapprochement, en fait, c'est Mme Peppel qui a suggéré ça, Rosalind Peppel, et c'est très juste, je pense, a fait un rapprochement avec un tableau de Cézanne, dans lequel on voit aussi un monsieur comme ça installé à sa table de travail en train de lire, avec des livres derrière lui. Il a fait une espèce de même mise en scène, si on veut. Le portrait de Cézanne s'intitule, enfin, c'est le portrait de Gustave Geoffroy, Geoffroy, G-E-2-F-R-O-Y, fait en 1895-1896, et c'est qui ce bonhomme-là? C'est un des tout premiers critiques qui a écrit un article un peu long sur Cézanne. Et Cézanne a été très touché par ça, et il dit au monsieur, enfin, ça m'intéresserait beaucoup de vous voir et de vous marquer ma reconnaissance en faisant votre portrait. Alors, Geoffroy est très fier de ça, il s'amène, puis là, les deux se mettent, puis vous savez comment Cézanne, c'était, les séances de pause sont longues, et répéter, c'est jamais facile avec Cézanne, j'ai déjà pris beaucoup de temps. Alors là, peu à peu, il connaît mieux son personnage, puis au fur et à mesure qu'il avance, il le déteste de plus en plus. Il le trouve, le casse-pied, il est, d'ailleurs, Geoffroy, c'est un auteur très mineur, en fait, il n'a pas beaucoup d'intérêt, et surtout qu'il est très persifleur sur la religion, et ça choque Cézanne. Cézanne, non pas qu'il soit très, très religieux, mais c'est un homme de tradition, c'est un homme qui aime les traditions, alors il trouve ça. Alors, donc, il réserve, si vous voulez, la figure et les mains pour la fin, mais il ne finit pas. Alors là, on a tout le détail autour de lui, et le visage est devenu un petit peu vulgaire, enfin, vraiment, j'ai l'impression que ça correspond davantage à la façon dont Cézanne le percevait que ce qu'il pouvait être, puis vous voyez, les mains aussi ne sont pas vraiment finies, enfin, il les a laissées comme telles, et il s'est débarrassé de M. Geoffroy, puis ça a fini comme ça. On ne pourrait pas du tout dire la même chose du portrait d'Hollgate, qui, au contraire, manifeste une certaine intensité, un rapport d'amitié entre les deux, enfin, puis de beaucoup de respect pour le personnage, et pas du tout comme on a chez Cézanne. Alors, Cézanne, d'accord, au point de vue de la construction de l'image, c'est un peu semblable, enfin, on a un personnage triangulaire avec des livres derrière lui, mais, disons, dans les… en tant que portrait, on a affaire à deux mondes très, très différents. Je vous montre ce qui est peut-être le portrait le plus étonnant qu'est fait Holgate, enfin, avec ce sentiment d'essayer de trouver le caractère moral, mais, justement, là, si on ne sait pas l'histoire de cette jeune fille, on ne peut pas deviner pourquoi il a été intéressé par elle. Et c'est là que je vous dis, avec Holgate, on se détache de cette vieille physionomie. On est comme si les critiques d'Hingles avaient fini par porter, hein, on dit, ça n'a pas d'importance, en fait. Et là, évidemment, ce qu'on sait sur ce portrait qui s'appelle Ludovine, en fait, c'est le nom de la jeune fille qui est là, fait vers 1930, c'est qu'à un moment donné, Holgate s'est promené le long de la Côte-Nord et s'est rendu jusqu'à Natashkwan. Alors ça, évidemment, tous les Québécois savent ce que c'est que Natashkwan à cause de Gilles Vigneault, mais on a… Alors, il s'est rendu jusqu'à là. Il s'en allait, d'ailleurs, vers le Labrador et il est allé à trois reprises dans ce coin-là, en 1930, 31, 32, et il s'est mis ami avec les familles, avec les gens. Il vivait, d'ailleurs, il n'y a pas d'hôtel à Natashkwan, une chose comme ça. Il vivait dans les familles. Et là, il a rencontré cette jeune fille qui venait de perdre sa mère et qui était la plus vieille des enfants chez elle, elle a 15 ans. Et c'est pour ça qu'elle est en deuil, d'ailleurs. Si vous regardez le costume noir, elle est en deuil, puis elle réalise que c'est elle, maintenant, qui a charge de famille. C'est elle qui est la plus vieille, qui va être tout occupée de tous les autres enfants parce que son père est un pêcheur qui va sur la mer tout le temps, il est toujours parti. Alors, Holgate a été touché par le courage et la bravoure de cette jeune fille, puis elle a décidé de faire son portrait comme ça. Mais là, vous voyez, donc, l'intention certainement de faire un portrait moral. Mais si on ne connaissait pas cette petite histoire, je ne suis pas sûr qu'on pourrait dire de quoi il s'agit exactement. Bien sûr qu'elle présente la détermination, elle présente une espèce de force intérieure, mais ça pourrait être dit à propos d'autres aussi. Pourquoi celle-ci en particulier? C'est parce que je pense qu'Holgate connaissait son histoire. L'autre personnage de Natashkwan aussi qui pouvait être attachant dans ce sens-là, c'est le curé de la place. Et c'est un petit tableau qu'on vient d'acquérir ici au musée, afin qu'il nous ait été donné tout récemment. C'est le portrait du curé de Natashkwan qui a été là pendant… de 1931 à 1943. Donc, on pourrait dire que Holgate l'a rencontré au début de son ministère. Et c'est un français qui venait de La Rochelle et qui s'appelait, semble-t-il, Jean-Marie Hulot, H-U-L-A-U-D. Et là aussi, Holgate a tenté, avec le minimum d'éléments, en fait, vous avez juste deux boutons de soutane, le collègue romain, mais de donner un peu une intensité religieuse à son personnage, comme ça, de la façon dont il est représenté. Enfin, on pourrait… je vous donne un autre exemple, puis on va terminer avec ça. Alors, disons, ici, on a un personnage qu'on ne connaît pas, en fait, on ne sait pas de qui il s'agit. Portrait de femme, vers 1930 aussi. Représenté de profil. Alors, ça, habituellement, vous avez remarqué chez Lavater aussi, les profils sont très importants. Il représente souvent ses personnages de profil parce qu'on pourrait dire, en fait, il y avait un espoir de représenter peut-être le caractère de quelqu'un. Alors, cette jeune femme-là, on ne la connaît pas, on ne sait pas, donc, on n'a pas d'histoire attachée, sauf que cette tradition des portraits en profil remonte à très loin, évidemment. Vous l'avez dans les monnaies anciennes, en fait, comme la monnaie qui est en haut, là, qui représente Néron, et aussi dans les portraits de la Renaissance, avec comme ce magnifique Botticelli qui est en bas, là, qui représente aussi une jeune femme dont on ignore le nom. Et qui… alors, donc, là aussi, on pourrait parler d'une espèce de tradition des portraits de profil, mais aller beaucoup plus loin que ça, sans aucune espèce de note sur le personnage, c'est difficile de décider de quoi il s'agit. Et je termine avec un portrait, au contraire, là, on sait de qui il s'agit, qui est assez étrange, là, surtout après la beauté qu'on vient de voir. Ce pauvre garçon n'a pas été trop béni par les dieux, mais en fait, de toute façon, menton à galoche. J'ai vu une photo de lui, il est vraiment comme ça, il n'est pas… c'est pas une caricature. Non, c'est un monsieur qui s'appelait Gilson, Halbert Henry Gilson, deux L, G-I-L-L-S-O-N, et qui a été un professeur de mathématiques. Et derrière, le titre de ce tableau-là, c'est ça, « Portrait d'un professeur de mathématiques pur ». Il ne donne pas vraiment le nom du personnage, mais là, comme on connaît la famille qui a légué ce tableau-là ici au Mégé, alors, donc, on n'a pas de doute sur son identité. Il a été, donc, professeur à l'Université McGill. Il a été aussi intéressé par les arts. Il était sur le conseil d'administration du musée ici par un bout de temps, etc. Donc, c'est quelqu'un, donc, qui pouvait être assez proche de quelqu'un comme Holgate. Et là, le caractère un peu… enfin, on ne peut pas dire que c'est un très beau garçon. Ce caractère un peu repoussant du personnage, si on veut, c'est intéressant parce que ça aussi, c'est une vieille théorie. Vous la retrouvez chez Camp. Quand vous représentez un génie, s'il est trop commun, si on veut, s'il a l'air un peu trop comme tout le monde, on ne pourra pas marquer vraiment le génie. Le génie, ça convainc souvent d'une certaine laideur. C'est ce que Camp dit. Et là, donc, d'une certaine façon, on pourrait voir là-dedans une espèce de… regardez, je vous lis juste un passage dans sa critique de la faculté de juger, enfin, dans un des grands livres de Camp. Il dit « On trouvera qu'un visage parfaitement régulier qu'un peintre voudrait avoir pour modèle est d'ordinaire sans expression, parce qu'il ne comporte rien de caractéristique et donc qu'il exprime plus l'idée de l'espèce que la spécificité d'une personne. » Quelqu'un qui est parfaitement beau, un peu comme la dame que je vous présentais juste avant, présente plutôt l'espèce que la particularité d'une personne. Dès que vous voulez aller vers l'individu, vous risquez évidemment d'avoir des personnages moins beaux, mais regardez comment est-ce qu'il est conclu. L'expérience montre également que ces visages tout à fait réguliers laissent communément deviner un homme qui n'est que médiocre intérieurement. Et ce, sans doute, tel si on peut l'admettre que la nature exprime à l'extérieur les proportions de l'intérieur, parce que si aucune des dispositions de l'esprit se détache de la proportion qui est exigée, pour donner seulement un homme sans défaut, il n'est rien permis d'attendre de ce qu'on appelle le génie en qui la nature semble s'écarter des conditions ordinaires, des facultés de l'esprit, au profit d'une seule d'entre elles. Quand on a un génie, il y a une des facultés qui prend le dessus et donc qui crée un certain déséquilibre et qui devrait se reproduire dans le visage des personnages. On finit donc par des remarques de type de physionomiste qui pourraient s'appliquer à ce visage-là. Vous voyez, quand j'ai commencé cette série sur le portrait, j'ai dit « Ah, ça va être plate, je n'arriverai pas ». Mais c'est absolument extraordinaire de voir, quand vous placez ça un peu dans les traditions, de voir comment les problèmes que les peintres se posent à propos des portraits sont des problèmes passionnants. Prochaine fois, on va voir le rapport avec, on pourrait dire, les types sociaux, par exemple, les forestiers, les habitants, tout ça. Dans quelle mesure, là aussi, on cherche là-dedans le caractère permanent en plus de l'individu. Alors, merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements